Comment débloquer son iPad bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud ? Si vous avez votre iPad et on vous demande l'identifiant Apple ou encore le mot de passe parce que vous avez tout simplement réinitialisé car vous ne connaissiez plus le mot de passe de votre iPad ou encore tout simplement on vous a offert un iPad et actuellement vous ne vous rappelez plus de l'identifiant Apple ou encore le mot de passe alors vous êtes sur la bonne vidéo ce que vous allez faire c'est suivre cette vidéo jusqu'à la fin on commence le tutoriel juste après le générique subscribe Salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va assez bien aujourd'hui nous allons parler du verrouillage d'activation iCloud sur les iPads et aussi cette solution que je vais vous présenter dans cette vidéo ça marche aussi pour les iPhone donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin ici je parle d'assaut sur Android, iOS et aussi sur PC si ça vous intéresse alors s'il vous plaît laissez déjà un like sur cette vidéo et si c'est la première fois que vous regardez ma tête alors s'il vous plaît abonnez-vous et touchez la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos tout ce que vous aurez besoin ici c'est d'un PC que ce soit un PC Windows ou encore un PC Mac OS alors la solution que je vais vous présenter dans cette vidéo ça marche sur les deux vous aurez aussi besoin d'un câble pour connecter votre iPad à votre PC on commence le tutoriel maintenant la première étape ici c'est d'abord de télécharger l'application iRemove.tools une fois l'application téléchargée maintenant vous allez connecter votre appareil sur votre PC pour pouvoir vérifier si votre appareil est compatible ou pas que ce soit un iPhone ou encore un iPad la solution va marcher pour vous voilà comme vous pouvez voir notre iPad est compatible ce que nous allons maintenant faire c'est tout simplement cliquer sur Order iCloud Bypass ensuite nous allons faire le paiement n'oubliez surtout pas d'utiliser le code promo Scoopkit237 afin d'avoir une réduction lors du paiement une fois le paiement effectué vous allez tout simplement recevoir un e-mail et dans cette vidéo vous allez recevoir un e-mail on va vous donner un délai et après le délai vous allez devoir activer votre appareil et pour activer l'appareil c'est assez simple vous allez tout simplement reconnecter votre iPad à votre ordinateur ensuite vous allez cliquer sur Stat 1 Voilà comme vous pouvez voir notre appareil opérationnel, ça va marcher, vous pouvez mettre votre compte iCloud et l'utiliser sans aucun souci. Et si par hasard votre iPad ou encore votre iPhone n'est pas compatible avec cette méthode, alors cliquez sur cette vidéo qui va vous permettre de débloquer votre iPhone avec la méthode de déblocage officielle. Si vous ne voulez pas rater de mise à jour, alors cliquez sur cette vidéo-ci et suivez les mises à jour par rapport au Bypass iCloud. Et si vous avez rencontré un problème, s'il vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci.